Quel âge ça vous fait, Dixiz ? 40 ans. Voilà, je peux poser la question, au fond, parce que vous aussi, vous devenez finalement un vieux du rap aujourd'hui à 40 ans. On peut dire ça, mais bon, j'ai les jeunes de mon père, donc je fais assez jeune, donc ça se voit pas, mais j'ai 40 ans. Vous pensez que ce sont les jeunes de votre père qui font que vous... Il fallait bien qu'il me laisse quelque chose. Alors voilà, parce que c'est vrai que votre maman compte beaucoup plus que votre papa, même si vous êtes allé très vite au Sénégal, quand même, très tôt dans votre carrière, après le premier album ou... Non, non, juste avant. Juste avant. Mais c'était pas pour mon père. C'était pas pour votre père ? Non. Mais c'était quand même pour connaître vos origines, et c'est celle du côté de votre père, le Sénégal. Oui, bien sûr, mais c'est aussi parce que je suis allé demander la main de mon épouse à son papa, là-bas. Ah ! Terre promise, par exemple, c'est une chanson, on parlait de votre maman, voilà, une chanson autour de votre maman, et des souvenirs d'enfance qui reviennent, et que vous avez eu besoin d'exprimer. En fait, c'est des climats, en fait, quand on est enfant, on est très perméable au climat, et moi, c'est des choses que j'ai retenues pendant longtemps, parce que je voulais pas que ma mère ait, comment dire, se sente triste par rapport à ça, et vu que je suis père, moi aussi, je me dis, ouais, les enfants, ils oublient, mais en fait, on n'oublie pas. Et du coup, bah oui, j'en ai parlé. Elle vous a élevé seule, votre maman, parce que votre papa était partie, c'est tout ça, évidemment, qui revient aujourd'hui. Le premier single de l'album s'appelle Hiroshima, en voici un extrait. Je crains toujours le pire quand je donne un album de rap à Charles Consigny. Je sais que Christine Angot est un peu plus spécialiste de... Ah bah si, quand même, Christine, vous nous l'avez prouvé dans cette émission déjà. Mais vous, Consigny, alors ? Il est vrai que le rap n'est pas ma musique préférée. Ça se voit pas, hein. Je préfère mon Serac à balai, oui. Mais au début, je vais vous dire, j'étais extrêmement réservé sur l'autotune. Vous savez, je parle pas pour vous, mais dans le rap en général, les rappeurs, maintenant, il y a une mode qui, maintenant, est installée depuis un petit moment, qui consiste à, comme dans la chanson qu'on vient d'entendre, à modifier sa voix à l'ordinateur d'une manière assez similaire d'un artiste à l'autre, c'est-à-dire PNL fait pareil que Booba, qui fait pareil que vous, qui fait pareil que... Voilà, c'est une mode aujourd'hui. Et quand j'ai écouté ça la première fois, quand tout le monde était fan de PNL, et quand mes amis de ma génération, parce que j'en ai quand même quelques-uns, me disaient que c'était super, qu'il fallait écouter ça, vraiment, ça m'était insupportable. Et puis, en fait, je pense que l'oreille s'habitue, qu'à force d'en entendre, on finit par prêter moins attention à ce détail-là et plus au reste, au texte, à la mélodie, etc. Et maintenant, j'avoue, écouter un certain nombre de rappeurs, notamment Booba, plus Booba que d'autres, mais parce que je viens doucement à ce territoire inconnu, donc plus on connaît, plus on aime, il paraît. Donc j'ai commencé par lui, et ça a fait que j'ai pu écouter cet album sans avoir le mouvement de recul que j'avais d'habitude vis-à-vis du rap, et en fait, surtout vis-à-vis de la nouvelle manière de faire du rap, puisque je connais par cœur certaines chansons de Roff, il y a des rappeurs que je connais, NTM, je connais aussi, enfin bon, on n'est pas toujours la caricature qu'on renvoie. Et cet album-là, je l'ai donc écouté, et je l'ai donc écouté avec intérêt, je dois dire que je l'ai écouté avec plaisir, pas toutes les chansons, je trouve que les chansons les plus violentes, pas forcément sur les textes, mais sur la musique, etc., moi, j'avoue qu'il y a un moment donné où c'est trop dur, où ce n'est pas assez mélodieux, en fait, mais en revanche, je trouve que sur certaines chansons, celle-là, il y en a une autre qui s'appelle « Tout partira », je crois, ou quelque chose comme ça. Ça tombe bien, c'est celle qui chantera tout à l'heure sur le plateau. Comme ça, on aura la démonstration. Voilà, je trouve ça très mélodieux, et je trouve ça assez abouti, c'est-à-dire qu'on sent, à mon avis, vous allez nous dire, mais à mon avis, il y a eu beaucoup de travail sur cet album. À mon avis, vous vous sentiez peut-être attendu au tournant, et donc, vous avez essayé de faire quelque chose qui tienne vraiment la route sur le plan artistique, et avec ma modeste connaissance de ce genre musical, j'ai trouvé, moi, que ça tenait la route, et puis, par ailleurs, pour ça, peut-être, je vous interrogerai plus tout à l'heure, je suis intéressé par cette thématique du monstre que vous reprenez dans cet album, donc « This is Zilla », on pense à Godzilla. Évidemment, Godzilla, oui. Et puis, il y a d'autres titres, il y a au moins deux titres qui reprennent cette thématique du monstre, et est-ce que vous vous sentiez attendu au tournant, surtout avec la concurrence actuelle, la concurrence des jeunes, des jeunes rappeurs qui ont une audience formidable, est-ce que vous avez eu peur, finalement, comme Michel Drucker, de ne plus être dans la course ? J'ai eu très peur des nouveaux rappeurs. Oui, je pense qu'on a tous un monstre en nous, sauf que, moi, ce n'est pas la vision occidentale du monstre, à savoir Dr Jekyll et Mr Hyde, où c'est très manichéen à chaque fois. Je préfère la vision asiatique, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'inspiration japonaise. On le voit sur la pochette, déjà. C'est plus nuancé, en fait. C'est-à-dire que quand on regarde le voyage de Shiro ou Akira, ou même tout le travail d'Okusai sur la beauté dans le cadavre, les Japonais sont beaucoup plus nuancés dans leur vision. Et à l'intérieur du monde des monstres, il y a des nuances. C'est ce qui m'intéresse. Christine Angot. Il y a une chanson que j'ai trouvée très belle, c'est Terre promise. Je ne sais pas, il y a quelque chose dans cette chanson qui m'a plu, qui m'a vraiment plu. Et c'est une chanson émouvante. C'est une chanson où, je ne sais pas, la personne essaye de nous vraiment de faire partager quelque chose, même si ça reste dans les codes du rap puisque c'est la mère et tout ça. Mais quand même, il y a quelque chose un petit peu en plus. Il y a des rimes qui sont très bien, tout ça. J'ai bien aimé la chanson qui s'appelle « Je vais niquer la fac » parce que dans cette chanson, il y a quelque chose... Ah, c'est niqué parce qu'il n'y a écrit que NQR. Il n'y avait pas les voyelles, je n'avais pas complété, moi. C'est niqué la fac, c'est ça. Il y a quelque chose qui est bien, enfin, qui est intéressant, je trouve, dans cette chanson, c'est une espèce de sentiment. Enfin, en fait, cette chanson, c'est le film d'Yvan Attal, « Le brio ». Ah oui. C'est-à-dire, c'est... Je ne sais pas si vous avez vu ce film. Avec Daniel Auteuil. En tout cas, c'est ça. C'est-à-dire, c'est une espèce de relation. Ah oui. Relation, comme ça. Et là, sauf que là, il n'y a pas une heure et demie de film, il y a quelques minutes de chanson et en une minute, il y a la relation entre les garçons, les gens, lui qui vient d'un autre endroit, comment on lui sert la main. On ne lui sert pas la main, on lui fait des checks. Enfin, des petites choses, des petites notations, on trouvait très bien. Après, sur d'autres chansons, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a après Caroline Fourest ? C'est quoi le truc ? Qu'est-ce que... Voilà. Donc, il y a des notations comme ça où j'ai été arrêtée et je me suis dit, ça, ça ne me plaît pas. Voilà. Je ne sais pas très bien ce qu'il a en tête. En tout cas, je sens que ce n'est pas pour moi. Voilà. OK. En gros. Ça dépend des titres, évidemment. Vous nous direz peut-être tout à l'heure ce que vous avez contre Caroline Fourestre. Remarquez, vous n'avez pas le sol. Je n'ai rien contre Caroline Fourestre. En tout cas, l'album vient de sortir et il sera This is... Alors, on doit dire la peste ou pas la peste ? Dites-moi... Mais comme on veut, on peut dire This is, This is la peste. Comme on veut. Alors, This is, This is la peste sera en tout cas au Transmusical Chez vous à Rennes, les Bretons qui nous regardent, le 6 décembre prochain et aux Zéniths à Paris. Ce sera au printemps le 20 avril. Voilà pour les prochaines dates. Et tout à l'heure, il sera un morceau en live sur ce plateau. Tout partira. Une cançon en référence à Léo Ferré. Ça vous plaira ? Ça, j'en suis certain. Certains. Merci.